donc salut à tous voilà je sais que ça fait très longtemps donc je n'ai rien posté vous inquiétez pas en fait je vous ai pas oublié j'ai tout simplement eu des soucis de santé que j'ai encore actuellement et comme vous devez sûrement le voir derrière là ce sera plus simple je suis donc en train de préparer mon valise pour repartir en vacances donc je reviendrai après sur ce sujet là vous inquiétez pas je vous expliquerai donc pour vous expliquer après mes soucis de santé j'étais en formation croix-rouge pour dire pouvoir monter en échelon et en fait j'ai une très grosse entorse donc je suis avec à tel bon malheureusement mes ligaments sont peut-être touchés donc du coup je dois avoir un chirurgien en espérant que c'est rien de grave si vous me regardez que vous avez eu des problèmes aux genoux qui ont touché vos ligaments est ce que vous pouvez m'expliquer comment ça s'est passé pour vous vu que je vais pas vous mentir je suis vraiment en train bien flipper sur ça l'eau désolé c'est un hamster et donc pour revenir en fait à mon départ de vacances en fait je pars le 21 décembre donc ce qui est bientôt il me reste 13 jours sans compter aujourd'hui et donc je pars dans le sud tout simplement je pars au niveau de marseille donc j'essaierai de vous faire un vlog je pourrais pas vous poster tant que je suis là bas je pense pas non je posterai pas tant que je suis là bas je profiterai de mes vacances de revoir mes amis ma famille donc je vous ferai un vlog à peu près tous les jours j'essaierai je ferai ça sachant que je pars quinze jours j'essaierai de le faire sur trois quatre vidéos pour vous montrer que comment c'est en fait le paysage pour ceux qui n'ont jamais pu partir dans le sud après faut pas oublier que tout le monde a une vision différente du sud moi je pars au niveau de marseille donc du côté plus de l'italie voilà c'est ça la différence et donc du coup voilà qu'est ce que je peux encore vous dire sur mes vacances que je suis invité pour effet de fin d'année que du coup ça sera la première année que je ne passe pas donc Noël avec ma mère donc on verra ce que ça donne je stresse un peu j'ai même déjà son cadeau de Noël voilà qui est emballé je vais peut-être même vous montrer ce qu'il donne je vais chercher donc voilà en fait c'est un petit bijou je vais vous montrer quand même comment ça donne celui-là c'est le mien en fait j'en ai commandé deux pareils un pour ma mère et un pour moi donc par contre malheureusement il est dix fois plus beau en vrai que comment vous allez voir en fait donc que vous pouvez les voir sur amazon laissez vous montrer voilà la pierre du milieu par contre elle est rose l'air sans plus un beige clair mais tandis que non elle est rose donc voilà ma mère elle a ça de ma part elle l'a avant que je parte en vacances donc comme je pars le 21 elle l'a le 20 décembre donc c'est ma mère j'ai envie de voir sa réaction en fait quand elle va ouvrir son cadeau donc c'est la première fois vraiment que je lui offre en fait un bijou comme ça donc on verra bien ce que ça donne donc le sien est déjà emballé moi le mien je le prends pour partir en vacances vu que bon malheureusement je suis en attelle mon attelle elle est derrière moi j'ai caché mais quand je suis dans ma chambre j'aime bien être sans attelle vu que ça me fait un peu fonctionner mon muscle et donc du coup éviter vraiment si j'ai de la rééducation à faire qu'il y en ait trop à faire donc voilà en tout cas je vous referai une vidéo avant de partir donc il me resterait le jour pour faire une vidéo j'essayerai de vous en faire une sûrement sur les cadeaux noeuds que je prévois de prendre et d'offrir donc du coup voilà en tout cas ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous et puis je vous dis à bientôt bye